Sous-titrage Société Radio-Canada Il est directeur d'une agence de sécurité privée Mais j'ai rompu avec lui depuis que je sais qu'il est marié Et le jour où toi et moi on s'est rencontrés Je venais de mettre fin à notre histoire Parce que je ne voulais pas faire souffrir sa femme et ses enfants Regarde bien ces photos Regarde-les bien Et tu verrais que c'est un grossier montage Ce tome je ne l'ai pas revu depuis que toi et moi on est ensemble Inutile de te dire qui est à la base Qui cherche trouve Ou encore et comme le disent les enfants Le renard passe-passe Chacun à son tour chez le coiffeur Ce sont là les expressions ironiques Qui résumaient ma vie J'ai passé tout mon temps A maltraiter les femmes Je venais de trouver mon terminus Super Je vous fais un O.M. tout à l'heure Je vous fais un O.M. tout à l'heure Qu'est-ce que tu manigances ? Non rien du tout chérie Rien du tout Toi tu ne dis pas vrai Qu'est-ce que tu trames ? Je ne vais pas me répéter Non rien d'extraordinaire C'est juste un petit truc à cette arriviste de l'or Sinon rien d'extraordinaire Arthur pourquoi tu étais-tu ? Pourquoi tu ne m'écoutes pas ? Non t'en fais pas chérie Tu ne m'emmèles plus Tu as entendu ton fils parler ? Cette maison appartenait à mon défunt mari Tu ne vas pas tomber dans son piège voyons Cette maison appartient à Charles C'est lui le propriétaire Ok Je ne veux pas attendre là Qu'un enfant mal élevé Mal éduqué Viens jeter mes affaires dehors Et qu'est-ce que tu fais de moi ? Tu m'abandonnes ? Je suis ta compagne ? Dans tous les cas tu es la femme de mon meilleur ami Cette étiquette ne te quittera jamais tant que je suis dans ta vie Je ne suis pas fait m'en aller Ah oui C'est Charles qui avait raison Tu es faible A la moindre intimidation tu paniques Intimidation ? Charles me nague à longueur de journée Il m'insulte Il me filipende Et toi tu penses que ça c'est une intimidation ? Si tu savais combien de fois j'avais envie de lui donner cette raclée Mais alors Qu'est-ce que tu attends pour lui foutre cette raclée ? Qu'est-ce que tu attends pour lui faire comprendre que désormais C'est toi l'homme qui partage la vie de sa mère Et qu'il le veuille ou pas il te doit du respect ? Anthony C'est ce que j'attends de toi Un homme Un mari Et Charles attend Qu'un autre père vienne combler le vide qu'a laissé le sien Cet autre père C'est bien toi Ne t'en dérobe surtout pas Mais C'est quoi ces manières ? C'est à ton mari que je dois demander C'est quoi ces manières ? J'imagine que tu as été démasqué Tu n'aurais jamais dû faire ça Arthur Mais je n'allais quand même pas te laisser détruire la vie de mon frère aussi facilement Parce que tu crois que celle-là elle est mieux que moi c'est ça ? Vas-y qu'est-ce que tu attends ? Dis à ton mari que tu as couché avec son meilleur ami Charles Quoi ? Tu perds ta langue ? Tu vois Arthur Chaque personne a un cadavre dans son armoire Et toi tu n'aurais jamais dû déterrer les miens Maintenant ce sera sans répit pour toi J'espère que t'es prêt L'or était l'espèce de scorpion le plus dangereux de tout le règne animal Là où elle passe Toute forme de vitre passe Chérie laisse moi t'expliquer Ma fille Je suis vraiment désolée J'aurais aimé te garder auprès de moi Mais je ne pourrais pas assumer tout ce qui va t'arriver Je suis vraiment désolée Je suis vraiment désolée Tu fais bon voyage Allez 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 Envoie ma fille Toute Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu as eu une aventure avec Estelle ? parce que c'est une histoire qui date et qui était sans importance pour moi aussi parce que j'ai vu à quel point tu l'aimes imagine un seul instant que je t'avais tout raconté tu l'aurais chassé sans même lui permettre de t'expliquer et tu n'aurais jamais connu la femme splendide qu'elle aime regarde toi Arthur t'es un homme heureux, comblé au côté d'une femme formidable pourquoi tu ne nous accordes pas cette chance à Laure et à moi écoute non toi écoute comme Estelle Laure a un passé et cet homme sur ses photos c'est son ex ils ne sont plus ensemble elle a sacrifié son histoire avec lui parce que c'est un homme marié c'est elle qui te l'a dit et c'est la vérité je veux que tu restes loin de moi Charles éloigne-toi de moi j'ai dit c'est vraiment ce que tu veux oui il faut que ça ait l'air vrai que ça ait l'air vrai tu devrais l'air du antal Ne me boude pas, s'il te plaît. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu avais une relation avec mon meilleur ami? Parce que j'avais peur de te perdre. Chérie, je t'aime tellement. Je ne voulais pas risquer de tout gâcher. C'est une vieille histoire que j'ai enterrée. Tu savais que tôt le temps, j'allais le savoir. Et c'est qui me fait le plus mal. C'est la façon avec laquelle elle me l'a jetée au visage. Mon amour, pardonne-moi. Je te promets que je ne savais pas que Charles et toi étiez des amis. Je l'ai su le jour où tu nous as présenté. Je suis sincèrement désolée. Pardonne-moi. Ça va, viens. Je te fired toi, je ne suis plus mariée. Exactement. Oui. C'est bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Laure, arrête de pleurer, dis-moi s'il te plaît. Qui t'a fait ça? S'il te plaît, dis-moi qui t'a fait ça? Qui t'a fait ça? Dis-moi! Dis-moi qui t'a fait ça? Dis-moi qui t'a fait ça? Oui, voilà, j'arrive. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. C'est bien ici chez Arthur Loba? Oui, c'est bien ici, c'est pourquoi? Et c'est votre mari? Oui, c'est bien ça. Oui, bonsoir monsieur, je suis Arthur Loba. Il y a un problème? Arthur Loba, vous êtes en état d'arrestation pour agression sur Laure Kanga. Etat d'arrestation? Sergent, embarquez-le. C'est forcément une erreur? Monsieur, il y a visiblement une erreur. La victime nous a formellement désignés. Mais comment ça la victime a désigné? Mais monsieur, chérie, après mon avocat! Chérie, après mon avocat! Huit, j'ai toujours rêvé pour mon fils. Un femme qui l'aime sans arrière-pensée. Et cette femme c'est Agathe. Mais regarde ce qu'il est en train de faire. N'y pense pas Comment ne pas y penser ? C'est mon fils unique S'il passe à côté de la vie C'est comme si je m'étais battue pour rien Dieu seul sait Comme il y a des sacrifices J'ai dû consentir pour le protéger Chacun de nous doit vivre Ses propres expériences Pour pouvoir s'assagir Et si ça passe au drame Une femme qui trompe son mari Dans sa propre maison Est capable de le tuer Et Laura a empoisonné Agathe Antony J'ai bien peur qu'elle s'en prenne finalement mon fils Oui J'ai peur Antony Hélas j'aurais Aimer te dire que tu as tort Tout ce qu'il nous reste à faire C'est de prier Prier pour ne pas que cela se produise Allo ? Estelle ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Laura vient de faire arrêter Arthur Il faut qu'on part dans l'hôpital chérie Non ça va Tu iras à la pharmacie Et je te dirai quoi prendre Comment tu sais quoi prendre ? J'ai connu la violence dans ma vie Et dans ce genre de situation Je sais quoi prendre D'accord Tu vas témoigner en ma faveur n'est-ce pas Écoute Laura Arthur est comme un frère pour moi Depuis que je le connais Il n'a jamais manifesté aucune violence A l'égard de Qui que ce soit Encore moins une femme Je sais pas J'avoue que ça Ça m'intrigue Je sais pas ce qui s'est passé Est-ce que t'es en train de douter de moi ? Regarde mon visage Il a failli me tuer Je suis juste allée chez lui Pour lui poser des questions Par rapport aux photos que tu as reçues La seule chose que j'ai dite de plus C'est que tu t'es sortie avec sa femme Et regarde-moi Je sais Et puis Et puis quoi ? Et puis quoi ? Laisse tomber Alors Tu vas me dire ce qu'il a fait Et puis quoi ? Qu'est-ce qu'il a fait alors ? Dis-moi Qu'est-ce qu'il a fait ? Il m'a proposé de coucher avec lui Sinon il ne me laisserait pas tranquille Et Je lui ai craché à la figure Ça l'a mis en rage Tu vas me faire sortir Sur mon mari de prison Il m'éclate pas Pourquoi je verrais ça ? Parce que c'est ton meilleur ami Et parce que tu sais qu'il n'a rien à voir avec ce que cette dévergonde t'a raconté Les preuves sont là Palpables Maintenant la prochaine fois que tu parles de l'or Chance de langage Mais qu'est-ce qui t'arrive au juste ? Regarde-toi Tu as vu des filles dans ton lit Toutes sortes de femmes Et tu disais les connaître suffisamment Pour pouvoir anticiper le moindre de leurs gestes Mais cette arrivée te manipula souhait Et tu es incapable de réagir Bien Tu as fini ? Maintenant sors de chez moi Et si ton mari est vraiment innocent Il va le prouver au tribunal Sors Attends Cha Je suis enceinte Je m'en fous Qu'est-ce que je vais te dire si mon mari est en prison ? Moi aussi Moi aussi je suis enceinte Mais avec ce qu'Arthur m'a fait Je ne sais même pas si l'enfant est en vie Pourquoi tu n'as pas dit ? Mais pourquoi tu te laisses faire aussi facilement ? Tu sais ce qu'elle tente de faire là ? C'est pouvoir t'éloigner de tes proches pour mieux t'achever Elle couche avec un autre homme sous tes yeux Sors de chez moi C'est vrai Je l'ai surpris ici l'autre jour avec son amant Mais c'est ton problème si tu ne veux pas me croire Maman je ne t'ai pas invité chez moi Charles Si tu veux couler ta vie Comme un navire flambant neuf qui sombre A cause de l'amateurisme du capitaine C'est toi qui vois Mais N'entraîne pas dans ta noyade Tous ceux qui n'ont rien à voir avec les choix que tu fais Tu vas immédiatement aller me retirer cette plainte Je dis bien Immédiatement Estelle ? Tantier on s'en va Pourquoi tu m'entendis ? Viens Alors ? Il va retirer la plainte. Tu fais confiance à cette fille là? Pas du tout. Mais je connais mon fils. Il est certes aveuglé par son amour pour cette fille. Mais il ne mettra jamais son ami en prison. Son meilleur ami. Tanti j'ai peur. Charles n'est plus le même depuis qu'il a rencontré Laure. Ne t'inquiète pas ma fille. Rentre chez toi. Ce soir ton mari viendra dormir auprès de toi. Tu ne crois pas à un traitement de ce que tu lui as dit n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a? Tu devrais être alité avec tous les coups que tu as reçu. Je ne sais pas comment tu fais pour avoir aussi bonne mine. Comme si tu étais heureuse pour ce qui t'est arrivé. Qu'est-ce que tu as insinué? Laure, j'ai grandi avec Arthur. Je n'ai ni pas ce qu'il t'a fait. Mais je ne pense pas que ce soit aussi grave pour qu'il fasse la prison. Écoute chérie, je te jure qu'après notre mariage on ira loin d'ici. Plus personne ne va t'embêter crois-moi. Mais je t'en prie retire ta plainte. À une seule condition. Laquelle? Tu t'éloignes d'Arthur et c'est non négociable. Non. T'espoir. Ici, tu t'espoir. Tu t'espoir. Tu t'espoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu ne seras plus le témoin de mariage Deux Je ne vais plus te voir rôder autour de Laure et moi Trois Laure va prendre une injonction d'éloignement contre toi Mais frangé Bonus Désormais pour toi ça sera Charles Et pour moi ça sera Arthur S'il y a un désormais Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? J'ai trébuché Tu te fous de mort quoi ? Quelqu'un t'as sérieusement amoché ? C'est mon oncle Je vais manquer de respect Mais dis-moi où le trouver Je vais le faire arrêter ce gars Écoute on a déjà réglé ça C'est une histoire de famille Si je suis ici C'est pour toute autre chose Je me marie Sans blague Tu mets ma femme dans le coma Et toi tu vas te marier Elle va s'en sortir Reste en prière S'il y a bien quelqu'un que j'ai aimé Simplice c'est toi Mais bon Tu n'es pas prêt à assumer cette relation Donc permets-moi de continuer ma vie À un de ces jours Dans un mois Laure et moi Nous allons nous marier Nous sommes venus vous informer Et après notre mariage C'est dans cette maison Que nous allons nous installer Ce qui veut dire Que vous devrez choisir Un autre endroit où vivre Charles Tu es en train de me virer De la maison de ton père Elle t'a embobiné Jusqu'à ce point Mais qu'est-ce que tu lui trouves À cette heure Tout ce que tu n'as pas Laisse-moi Anthony laisse-moi Laisse-moi Petit ingrat Méchant Tu es un monstre Je te déteste Je te hais Charles Je te hais Tu ne sors pas de moi T'es bâti de moi T'as pas de cœur Méchant Tu as contrarié Parce que j'ai vu dans ton jeu Depuis le début Tu as voulu reproduire Sur Agathe et moi Ton histoire avec mon père N'est-ce pas ? Tu parles de quoi ? J'ai vu comment papa te traitait Maman Tu étais un objet entre ses mains Il t'a prise toute petite Et il a abusé de toi Jusqu'à sa mort Je n'ai ton père Non Tu étais plutôt victime Du syndrome de Stockholm Tu as fini par t'attacher À ton bourreau Ça c'est un réflexe de survie Ça c'est pas l'amour Tu vas te dire Le regard de l'or suffisait Pour que je me soumette Quel que soit l'état Dans lequel j'étais Son regard m'indiquait Comment me tenir Et tout de suite Je m'exécutais J'avais tellement peur De la perdre en la contrarian Que je préférais rester Sous son emprise Je comprends maintenant L'attitude de ma mère Avec mon père Car il avait ce même regard De dominant Les coups de la vie Il y en aura toujours Sous-titrage Société Radio-Canada